Life on Mars, à la Factory, c'est sûrement le spectacle le plus déjanté sur la gestion des solitudes, embarquement inédit avec les comédiens de la compagnie Tespis. Avec l'équipe, on est parti du mot solitude. La solitude, ça veut dire plein de choses pour plein de gens, des choses bien différentes. Ça évoque plein de choses. On peut être très seul à Noël ou à un repas de famille. On peut être très seul sur un open space avec plein de gens autour de soi, et s'envoyer des mails alors qu'on est à deux mètres les uns des autres. On peut être seul lorsqu'on est une vieille personne âgée, seule chez elle. Donc c'était plein de situations finalement. Donc on a créé peut-être une centaine d'idées, d'histoires. On en a gardé dix. On pense les dix meilleurs, celles qui s'articulent le mieux ensemble. Et on a raconté dix belles histoires de solitude, mais concrètes. Par exemple, un commercial qui se retrouve dans un hôtel, qui s'engueule avec sa femme, qui prend les services d'une escort girl. Elle vient. On peut s'imaginer ce qui va se passer, mais en fait, il ne se passe pas ce qu'on attend. Donc voilà, évidemment, on a pris à contre-pied plein de choses. La solitude, ça parle de choses qui sont plombantes. Mais ce n'est pas du tout ça qu'on a voulu faire. Nous, on s'est dit, pour créer l'envie de la catharsis, l'envie d'être bien avec tout le monde, il faut en parler de manière différente. Et on a voulu faire rire avec la solitude. Je suis scientifique aussi. Les expériences, ça me connaît. Laquelle vous trouvez la plus jolie autour de la table ? Madame. Ça veut dire que les autres, vous les trouvez moches ? Non, non, non. Je suis surtout sensible aux yeux rieurs. Mais en même temps, je ne vous connais pas. Le métier de comédien, de manière générale, c'est énormément d'observations. Dans tous les cas, l'observation des gens dehors, dans la rue. Alors ici, sur Avignon, c'est un vivier énorme de caractères, de personnes très différentes, dont on peut s'inspirer très fortement pour reproduire sur scène ce qui nous a le plus touchés, ce qui nous a le plus interloqués. Dans le cas de Life on Mars ici, non seulement je me suis évidemment inspiré de ce qu'a proposé le comédien qui a créé les rôles avant moi, mais aussi de mes propres expériences, de gens que je connais, qui peuvent m'évoquer ces personnages-là que j'interprète. Et c'est un énorme panel d'inspiration dont je me suis servi, oui. Non, mais Seraphine ! Mais il ne faut pas me toucher les seins ! Non, mais faites attention à vos mouvements, Seraphine, là ! J'ose croire que vos mains ont ripé, là, mais faites attention ! Non, mais si vous ne faites pas sur une personne âgée, là, c'est fini, c'est harcèlement sexuel, là ! Faites attention à ça, d'ailleurs, hein ! Reprenez-vous, Seraphine, là ! Faites attention à vos gètes, d'accord ? À gètes ! C'est ça, c'est bien, léger, c'est ça, c'est ça ! Alors, j'envoie de m'un tout petit peu tapillon, hein ! En français, on fait la liaison, personnes âgées ! Là, c'est une création pure et dure. Et je voulais juste rajouter aussi qu'on a créé ce spectacle avec... On a fait des entretiens avec des personnes dans plein de corps de métiers différents, des auxiliaires de vie, un prêtre, de psychologues du travail... En fait, pendant trois ans, ça a duré. Et on a pris cette matière, et nous, on s'en est servi après sur le plateau. Et c'est à partir de cette matière-là qu'on a créé nos improvisations et nos scènes, au final. Je suis de plus en plus clairement en mars, depuis le poste d'observation. C'est assez perturbant, car il y a encore quelques semaines, je passais mon temps à regarder la Terre. Pour ma part, j'ai un passé professionnel chargé. Donc, c'est du vécu. Tout ce travail de recherche qu'on a fait sur les open space, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu. J'ai travaillé dans différentes administrations françaises. Et j'ai eu pas mal d'anecdotes, et du coup, ça m'a beaucoup aidé, justement, à interpréter ce personnage. Après, c'est une situation qu'on a créée à trois. Vraiment, les trois personnages ont été très vite liés et ont évolué ensemble, à partir d'improvisations, toujours. Et du coup, je me suis beaucoup, beaucoup inspirée de ce que j'ai vécu dans mon passé. Et je me suis beaucoup amusée, du coup, à le retransmettre, voilà, sur le plateau. Parce qu'il y a des fois, on a l'impression que ça peut être caricatural, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont... Il y a de la vérité dans le jeu de scène. Il y a de la vérité et dans toutes les scènes, puisqu'en fait, tout a été tiré à partir de témoignages. On a vraiment fait, sur trois ans, on a fait beaucoup d'interviews. On a rencontré plein de gens de milieux professionnels très différents. On a fait des recherches aussi sur des documentaires et puis on a interviewé nos proches et nous-mêmes sur beaucoup de choses, sur nos vies, sur tout ça. Et on s'est vraiment servi de choses réelles, en fait. Ça a été une création, on a tous été mis au plateau, donc à partir d'improvisation. Donc on est parti de situations qu'on avait choisies en amont, donc en travaillant avec des professionnels de la santé, en se confrontant à nos propres solitudes. Et du coup, on a mis tout ça sur le plateau en improvisant. On a cherché à trouver l'essence, en fait, de chaque situation. Et petit à petit, on en a sorti des choses qui nous ont plu. On en a extrait vraiment l'essence qui nous a paru le plus important à mettre sur scène pour condenser tout ça. Et puis en plus de ça aussi, on est une équipe, on est tous des amis, on se connaît tous par cœur. Et ça a beaucoup aidé aussi pour être en confiance et puis s'amuser tout simplement avec des situations qui, des fois, ne sont pas forcément les plus drôles. Mais en faire quelque chose, prendre le contre-pied, en fait, de tout ça. En fait, ce qui s'est passé au niveau des personnages, c'est un peu comme toutes les scènes. On s'est retrouvés avec un nombre gigantesque de scènes. C'est ça qui, à un moment donné, est venu nous interpeller. Après, les personnages, ils se créent. On part sur une idée, soit un détail physique, soit la voie. Ça, c'est moins moi. Il y en a, ils se concentrent sur ça. Moi, ça va plus être sur le physique, plus cette représentation-là. Et ensuite, petit à petit, avec les recommandations du métaire en scène, on travaille aussi à deux. Il y a ce qu'on propose au départ et puis il y a forcément ces coups de ciseaux à lui.